Saviez-vous qu'il est possible de se fier à la présence de certains insectes dans un environnement pour juger de sa qualité et peut-être risquer d'avoir plus de poissons sur place puisqu'on sait que c'est sain donc il y a plus de vie. Il y a une personne qui peut venir m'en parler en studio. C'est ma belle Suzanne. Comment ça va, Suzanne? Salut, Martin. Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici parce que je voulais apporter une petite note un petit peu scientifique. On va faire un survol ce soir. On appelle ça les macroinvertébrés bentiques ou le bentos. Puis on va se concentrer plus sur les larves d'insectes aquatiques. Donc, le premier indice d'un état de santé de notre cours d'eau, de notre lac, c'est la présence justement de larves d'insectes. Et celles qui sont les plus fragiles, celles qui sont les moins tolérantes à la pollution aux insecticides, lorsqu'on les retrouve quand même en bonne quantité, ça veut dire... Que c'est bon, c'est sain, donc un poisson peut vivre là. Exactement. Donc, là, on est plus assuré d'avoir une bonne pêche. La première, en fait, insecte que j'aimerais présenter, c'est les éphémères. On appelle ça les mouches de mé, méfly en anglais. Donc, les éphémères ne vivent pas très longtemps, mais passent toute leur vie au niveau de l'eau. Donc, c'est des larves aquatiques. C'est juste à l'état adulte, en fait. Ils vont sortir, ils vont muer. Puis là, c'est là qu'on va voir les fameuses émergences. Ça arrive en grande mai, fin juin, juillet, on les voit. Ça, c'est la manne pour les truites. C'est vraiment incroyable. Parce que ce que j'allais dire, c'est d'un côté, ces insectes-là m'indiquent que le milieu aquatique est sain, qu'il y a une bonne dilution de gaz, donc d'oxygène dans l'eau. Donc, c'est facile pour mon poisson d'y respirer. Puis en plus, as-tu vu le snack? Ah, c'est incroyable. On le voit, quand il y a une émergence d'éphémères, bien souvent, ça vire fou, ça bouillonne à grandeur. Les truites, ils vont, les mouchards le savent, ils vont se fier là-dessus pour fabriquer leurs mouches. Oui, puis ils vont aller même juste qu'à faire les mouches selon les différents stades larvaires. Et voilà. Donc, ils vont suivre un peu l'évolution de l'éphémère. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Quand on observe la nature, on peut découvrir des choses. Mais hormis les éphémères, parce que si on ouvre l'estomac d'une truite, on retrouve des éphémères, mais on va retrouver aussi des larves de libellules en grande quantité. Donc, un autre groupe qui est quand même un indicateur, un bio-indicateur d'un milieu sain, c'est un lieu où on retrouve des larves, justement, d'odonates ou de demoiselles. Donc, libellules ou demoiselles. J'ai jamais fait la différence entre les deux. En fait, je t'ai apporté une petite boîte d'insectes, je veux juste la... J'ai juste une petite boîte d'insectes pour me montrer ce qu'elle veut dire. C'est parfait pour moi, ça. Donc, du haut jusqu'à vers le centre. Ici, ce sont tous des libellules. Donc, lorsque la libellule est au repos, les ailes sont latérales. Les ailes sont vraiment de chaque côté. Ici, on va retrouver ce qu'on appelle les exuvies ou les mues. Donc, c'est la larve de libellule qui a mué pour devenir l'adulte. OK. Un peu plus bas, vers le centre ici, dont le corps ou le tronc, si tu veux, l'abdomen, est beaucoup plus fin. Et souvent, les ailes au repos de ces insectes-là vont être sur le dos. Donc, ça, ce sont les demoiselles. Les gros avions et les petits avions. Exactement. Donc, ce sont quand même des insectes qu'on retrouve au niveau de l'eau qui sont d'excellents prédateurs. Moi, ce que je veux inciter sur le bienfait de ces insectes-là, c'est que les libellules vont manger les mouches noires, les maringouins. Oh, que j'aime ça. Ils vont diminuer. J'aime officiellement les libellules. Moi aussi, je les aime pour ça. Même, ce sont de féroces prédateurs, autant sous forme de larves que d'adultes. Même sous forme de larves, on peut manger jusqu'à des petits tétards ou des petits poissons. Donc, oui, c'est vraiment des féroces prédateurs. Mais il y a d'autres aussi, d'autres insectes aquatiques qu'on va retrouver qui sont des indicateurs aussi d'un milieu. Donc, les libellules et les demoiselles aussi, si je les vois dans un secteur, ça veut dire que c'est quand même sain dans ce coin-là. Exactement. Ça veut dire qu'on est dans un milieu dont la pollution affecte de façon moyenne les insectes qui sont présents. Donc, le cours d'eau est quand même assez sain. Alors, c'est avec la quantité, lorsqu'on fait des relevés, qui nous permet de savoir si le cours d'eau est en bonne santé. Puis, on peut le suivre comme ça au cours des 16 ans. Ça a l'air d'une piste d'atterrissage de Boeing, non? C'est que ça va bien, il peut y avoir du poisson. Tu dis qu'il y a d'autres insectes aquatiques aussi qui peuvent nous permettre... Oui, il y a d'autres insectes aquatiques qui peuvent être, dans le fond, pas nécessairement des bio-indicateurs, mais qui sont intéressants à observer. Ce qu'on appelle les patineurs, qu'on retrouve dans les mars d'étang. Oui. Donc, ces insectes-là sont vraiment particuliers parce que, dans le fond, au bout de leurs pattes, il y a comme des petits poils qui permettent de conserver des petites bulles d'air et permettent à l'insecte de glisser ou de se propulser sur l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, on appelle ça le géris lacustre. Donc, ça fait partie des émetteurs. Et on a aussi les fameuses grosses punaises d'eau, les punaises d'eau géantes. C'est vraiment des grosses... Ça, c'est un fly, là. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que pour se propager, il va voler d'un cours d'eau à l'autre. Donc, il va pouvoir continuer à se propager, mais pas simplement dans son même milieu. Parce que souvent, les bio-indicateurs, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont sur place, ils subissent la pollution. Donc, là, c'est comme ça qu'on peut vraiment évaluer avec une échelle. Donc, les plus fragiles, les éphémères. Les moyennement fragiles, tu vas avoir les eaux de donates, les crustacés, les mollusques. Les plus tolérants sont naturellement les moustiques et tous les verres, les sensus. C'est une évidence même, ça. Ça tolère n'importe quoi, ils nous trouvent n'importe où. Suzanne, donc, on suit la présence de ces insectes-là comme bio-indicateurs du côté sain d'un environnement, donc de la pureté d'une eau ou de la dilution d'oxygène. Ça nous donne des bons indicatifs pour le poisson. J'ai toujours apprécié de t'avoir en studio. Tu nous donnes des bons trucs. Oui, je suis vraiment contente aussi que notre ami Marc Parot ait pu nous présenter des belles photos de Libéleux, les demoiselles du Québec. On a eu moins 140 espèces au Québec. Ce n'est pas facile à prendre. Suzanne, je remercie, tu es la bienvenue en studio quand tu le veux. Nous, on se quitte. Le temps d'une pause au retour. On parle du plan de gestion du cerf de Viergénie avec François Lebel. Restez là.